John McEnroe, déçu du forfait de Steffi Graf en double mixte, il espérait gagner le tournoi. Oui, ils avaient bénéficié d'un forfait, ils avaient avancé jusqu'au demi-finale. Celui de Davenport. Oui, mais Steffi n'était pas bien et aujourd'hui, elle n'a pas eu sa réussite habituelle. On revoit cette séquence de jeu qui était tout à fait extraordinaire de Pete Sampras qui s'arrache. Là, on est à 15A dans ce jeu et il a senti qu'il fallait impérativement gagner ce point. Mais ça fait mal, ça fait très mal lorsqu'il retombe sur son coude qui avait déjà été pas mal meurtri les jours précédents. L'herbe est moins hospitalière en fin de tournoi. Très nettement. Mais enfin, il n'a pas demandé l'intervention du kiné au changement de côté, donc la douleur a dû passer. Toujours un break d'avance pour Sampras. 6-3-3-2, service à suivre. Faut ! 12ème ace, 12 ace, 3 doubles fautes, plus de 60% de premier service. Et là, c'était une variante. L'ace sur seconde balle, côté coup droit. Excusez-nous. C'est rare qu'on mette des ramasseuses de balles pour la finale du simple messieurs au filet. Une volée à la patrafter avec le poignet. Tranquille. On dit qu'il est habité par la volée aujourd'hui parce qu'il n'a pas raté jusqu'à présent. Il n'a pas raté une volée qu'il ne devait pas rater. Et même les volées extrêmes, il les a transformées en points gagnants. Très, très peu de déchets dans ce domaine. Ce qui explique sa domination. 30-15. Thank you. 30,000. 40, 30. 40, 30,000. C'est probablement la meilleure volée du moment sur Gazon. Mais là, on est obligé de dire que c'est Pete Sampras qui a dépassé ce qu'on a vu chez Eftman ou chez Rafter depuis le début. C'est fabuleux. Ce début de match réussi par Pete. Ce qui clôt la polémique qui disait que Pete Sampras n'était bon relayeur qu'à cause de son grand service. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Jeu blanc pour Agassi. Cela va donner un petit peu d'oxygène au pit de Las Vegas. Grand moment d'émotion au même instant sur le cours numéro 1. La première victoire indienne à Wimbledon en double homme. Bupati Paez, Leander Paez qui a emmené son copain Bupati remporter ce titre. Face à Paul Harris et Palmer l'américain. C'est bien pour le tennis. Il était tenant du titre. Il avait changé de partenaire. Avec Jaco Elting. Mais c'est bien pour le tennis que chacun a cherché une petite part de Wimbledon. Vous verrez sûrement ces images ce soir. Bupati qui n'en revient pas. Qui est assis sur sa chaise. Qui pleure là. Au côté de Leander Paez. Grand moment. Et grande victoire pour le tennis indien. Qu'il n'avait plus connu de tel succès depuis Vijay Armitrage. Et je dirais la dynastie des Armitrages. Vijay Anand. Mais qui n'avait jamais pu remporter ce tournoi. Agassi ne pleure pas encore sur sa chaise. Au contraire il se lève. Mais il se pose quand même quelques questions. Comment prendre le service de Pete Samprasse. Il n'a pas laissé passer ses 4 balles de break dans la première branche. C'est Samprasse qui les a sauvés. Pour l'instant. Pete ne lui a pas ouvert la porte. Féftine continue à très très bien servir dans cette diagonale. Le journal dans laquelle il a réussi 4 races déjà. Mais beaucoup de services gagnants. Il n'hésite pas à aller chercher Agassi à cet endroit là. Ah oui ça c'est bien joué. Ça c'est bien joué. Et on dit qu'il faut volayer au centre long pour neutraliser. Mais face à un tel passeur si la balle n'est pas très rapide. Et bien cette volée de neutralisation se transforme en passing gagnant. On ne va pas assez vite ce service. On est à 195, 197. Et ça ne le protège pas suffisamment. Il va falloir qu'il monte la vitesse. Ah voilà. Il suffit de demander et de le positionner un petit peu mieux le service. Faire un ice. Ice numéro 13. C'est mal à ce service aujourd'hui. Dans la diagonale à 190, 195 en moyenne. Jusqu'à présent en première balle. Il a servi à près de 200 pits sans pras. Régulièrement. Et c'est ça qui est phénoménal. Ce n'est pas tellement d'en claquer une toutes les 20 minutes à 204. Il n'est pas chanceux. Il avait été chanceux le jeu précédent sur son jeu de service avec une balle-bande. Là, la bande du filet l'emmène vers l'extérieur. Et Pete Sampa s'en sort. Continue de mener Frédéric dans ce deuxième set. Chaque fois, il a retrouvé, au moment où il en avait besoin, sa première balle de service. Il est capable d'augmenter la vitesse. Vous voyez, ce dernier service, 122. C'est encore aux alentours de 195. Allez. On parlait de moyenne. Sa moyenne sur les six premiers matchs, en première balle, est de 195 km heure. En deuxième balle, de 180 km heure. Il y a une différence, hormis avec les gros serveurs, de 10 à 15 km heure en moyenne avec les autres joueurs. C'est ce qui fait la différence. 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 Mais là, ça y est allait. Regardez. Bam ! Et là aussi, c'est un coup qui est joué. La force. On ne parle pas souvent de la force. On parle surtout du timing de Pete Sampa. Mais la force, elle est là. Bien servi, bien varié son service dans ce jeu Gagné assez facilement par André Agassi Qui va jouer un jeu très très important Au jeu prochain sur le service de Pete Sampras Si lui va servir pour 2-7-0 6-3-5-4, Sampras va donc servir pour prendre un avantage Qui pourrait s'avérer décisif Mais attention avec André Agassi On l'a vu à Paris face à André Medvedev Il a d'ailleurs déclaré dans tous les tabloïds anglais Je suis venu ici pour sucer l'herbe de Wimbledon Donc prêt à se battre jusqu'à la dernière goutte de son sang Bien sûr Même la caméra n'a pas pu suivre l'aller-retour Tellement l'échange était rapide Ça joue un petit peu moins bien depuis quelques jeux Patrice Il y a un petit peu plus de déchets du côté de Pete Sampras Il y a une moindre précision Dans les jeux de retour Il a dominé ce set jusqu'à présent Il a même eu des occasions pour avoir un double break Qui lui aurait offert le deuxième set Maintenant il va devoir servir Comme il l'a fait jusqu'à présent Pour boucler cette deuxième manche C'est fine Et pourtant Et il n'avait pas très bien joué cette volée pour une fois Pete Sampras Il a tellement été habitué Il a encore servi le coup droit Il a joué sur des volées longues et profondes 15-0 Il va laisser partir 15-0 Il avait réussi tout à l'heure Il en a fait un Sur seconde balle Là visiblement c'était ce qu'il cherchait Mais il est un tout petit peu plus nerveux Quand la langue sort un peu plus souvent C'est un signe Mais ce service est une arme aujourd'hui fantastique Dans la zone verte Service exactement comme un service d'Ivanicevitch Ou de Ruzetsky Mais de l'autre côté C'est un service de gaucher dans l'esprit Mais en droitier 14ème aïs Oui on va le compter comme un aïs Celui-là Il n'a pas photo Il cherche à se décontracter Pete Vous avez vu ces petits sauts qu'il a fait Là décontracter la main et tout ça Pour servir Relâcher A 45 Et boucler ce deuxième set De balle de 2-7-0 Il s'en prasse Il a pénible le foot Il a perdu un point Mais il est pas trop fort Il faut vraiment 3 services Des soins Il demande des soins Il aura besoin D'un mental en béton André Gassi Il est maintenant Président Montague Il est dans la même situation Dans laquelle il était A Roland-Garros Il y a un mois Mais il n'a pas le même joueur en face J'ai pris l'au revoir J'ai pris l'au revoir J'ai pris l'au revoir 14 15 J'ai pris l'au revoir Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada 20 minutes après cette demande, il avait immédiatement changé de raquette de nouveau. Un temps humide, il tend beaucoup et il joue avec un cordage très très fin. Un, c'est évident qu'il casse plus ces jours-là. Voilà, alors, la raquette est revenue. L'autre, celle avec laquelle il avait joué au premier set, et vous aviez mentionné le fait que le cordage avait cédé tout à l'heure, Frédéric, eh bien cette raquette est déjà revenue. Il faut dire que les cordeurs de ces joueurs aiment battre des records de temps, mais ils arrivent à changer une raquette en, allez, on va dire 12 minutes, 13 minutes. De plus, Pete Samprasse a son cordeur personnel. Lendl, lui, il envoyait en concorde ces raquettes être cordées à New York dans du plastique avec un caoutchouc au bout, qu'il mettait dans les glacières, et il en changeait régulièrement. Il y avait un certain nombre de jeux, et ça dépendait un petit peu du temps qu'il faisait, des balles utilisées. Mais au contrat de Pete Samprasse, Lendl n'a jamais gagné Wimbledon. 15-0. 3-0. Applaudissements Applaudissements On a bien, bien anticipé. Allez, une petite ouverture là, peut-être, pour André Agassi, 30A. Il a l'art de les verrouiller, ces ouvertures, grâce au service. Ouh là, il y a longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Kevin Curran. C'est un finaliste ici contre Boris Becker dans les années 80. Sud-Africain, naturalisé, Américain. Oh, c'est rendu célèbre par une phrase célèbre, on va vous en parler à la fin du jeu. Pass. Oui. Il le savait, Pete, il était parti pour le passing croisé. Deuce. Un peu accroché sur son jeu de service, cette fois-ci n'a pas plongé. Il n'arrive pas à faire jouer sans prince au retour. Vous savez, il y a un seuil de visibilité. Quand on passe les 200, et là, on avait passé les 200 km heure au service, on voit moins bien. Pass. La main de Sampras prend le dessus sur l'œil d'André Agassi. One game. Un jeu partout. Vous savez, les joueurs de 9-10 ans, comme ceux qui jouent, par exemple, les tournois des petits champions à Passy, en Haute-Savoie, on fait des tests de... C'est un jeu qu'on leur fait faire, maintenant, parce qu'ils aiment beaucoup ça, et tester la vitesse de leur service avec des petits radars. Les meilleurs, à 9-10-11-12 ans, servent entre 110 et 125 km heure. Déjà. Safety mode. Et surtout, ils ont envie de servir des AIS, et de plus en plus vite. Donc, c'est un phénomène qui va aller en s'accentuant dans les années à venir. Et forcément, donc, les relanceurs, eh bien, s'habitueront à ces conditions plus rapides. Safety mode. Safety mode. Safety mode. Safety mode. Safety mode. Safety mode. Merci. Encore un coup droit à canon, croisé, toujours croisé. Comme le dit notre confrère italien, impressionnante la ripostade est en place. Merci. 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 Je dis pas qu'il gère la situation parce que c'est un mot qui n'est peut-être pas conforme à ce que lui ressent mais en tout cas il contrôle le match et André du coup refait un petit peu surface tout à l'heure on a vu Kevin Curran et je lui disais qu'il y avait une phrase qu'il avait rendue célèbre c'était à l'issue d'un de ses matchs qui avait été perturbé par des avions par du bruit sur le central de Flushing Meadow c'était au début de Flushing Meadow on lui avait dit qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer ce tournoi et il avait dit tout simplement lâché une bombe et bien ça avait fait une bombe dans le milieu du tennis il avait reçu un blâme il en a lâché des bombes sur le cours au service et lui était capable de servir 30 à 35 cases par match Kevin Curran finaliste ici mais finaliste du double également avec l'américain Steve Denton c'était vraiment deux monstres au service merci 2-7-0 sans place de Josain Agassi alors que Serge Djean est en train de compulser ses notes des 20 dernières années pour essayer de voir combien de fois dans l'histoire de Wimbledon un joueur mené 2-7-0 l'a emporté en finale club 15 La réponse, jamais dans les 20 dernières années, 5 fois dans l'histoire. La dernière fois, c'était Cochet contre Borotra en 1927. Merci Serge. Ce qui veut dire que la tâche d'André Agassi, si elle n'est pas impossible, est quand même si on se fie à l'histoire extrêmement difficile. Surtout face à un joueur qui a déjà gagné 5 fois, lui, ce tournoi. Et encore ce service sur le coup droit. Le smash est aujourd'hui le symbole du physique exceptionnel de Pete. Regardez, d'abord pas de recul normal, ensuite pas chassé arrière, smash en suspension. Superbe. Superbe. Et pour la deuxième fois consécutive, Agassi a 30A sur le service de Sampras. Il a besoin d'une balle de break. Le premier volet aujourd'hui est phénoménal. Contrairement à un Rafter, la volée de Pete Sampras, c'est une volée qui est poussée, qui est coupée, qui est karatée et qui avance. Alors que la volée de Rafter, souvent dans ce genre de situation, c'est une volée qui rebondit et qui s'arrête. Donc qui permet le passing. La volée de Sampras, c'est une volée incisive. Et quand il est droit, un petit peu sa première volée, il a toujours son déplacement pour compenser, fermer la porte longue ligne. Il y a eu un peu de réussite là. Un peu de réussite. Et il est un tout petit peu plus en difficulté parce qu'il sert moins d'Ace. Il sert un petit peu moins vite. Et là, il est vraiment... Just, just... Touch the line. Fifteen minutes. Fifteen minutes. Come on, guys. Come on, please. Come on, please. Come on, please. First service. First service. Thirteen-fifteen. Thank you. Thank you. Il y a encore un retour côté coup droit qui surprend. André Agassi sous pression maintenant à son tour. Deuxième balle de service à 30A. Une position toujours aussi avancée et agressive de Pitt. Ah oui. Il s'y attendait. Il s'était déplacé. Il y est arrivé tôt. Donc il n'a plus préparé plus que haut. Et puis le revers avait un peu moins de profondeur qu'il en avait au début du match. Profite. Donc il a eu le temps de lancer sa préparation. Balle de trois, joues à deux. Il y croit encore, André Agassi. Il a raison. Parce que le jeu s'est équilibré. Il est mieux dans le match. Parce que Pitt Sampras connaît un petit peu moins de réussite aussi. Il y a un léger changement. Et il a raison d'y croire. Il était beaucoup plus loin dans sa finale à Roland-Garros. Il était dans une position encore plus difficile. Mais avec tout le respect qu'on doit à André Medvedev, il a là Pitt Sampras, le meilleur joueur du monde depuis plusieurs saisons, sur cette surface, sur son cours préféré. Mais Henri... Et surtout pour Pitt Sampras, un physique conservé, presque intacte. Finalement, ces quatre sets difficiles, hier, face à Tim Edman, ont permis à Sampras de bien préparer cette finale. Il a gagné le Queens avec des matchs durs. Ensuite, une semaine de repos. Une première semaine de Wimbledon tranquille. Et puis, un match dur en deuxième semaine. C'est parfait, non ? Absolument. Hier, ça n'était pas un match éprouvant sur le plan physique, parce que c'est un match qui se déroulait sur deux coups de raquettes. Trois coups de raquettes sont des joueurs aux jeux similaires. Non, mais sur le plan nerveux. D'ailleurs, le match a été assez long, 2h48. Il y a eu beaucoup de jeux à l'égalité. Il a fallu qu'il joue beaucoup de points importants Sampras. Superbe. Superbe. Il est un tout petit peu moins bien, Pitt Sampras. C'est peut-être l'occasion pour André Agassi. Pitt qui va devoir compter vraiment maintenant sur sa première balle. C'est un tout petit peu moins vite qu'il l'était au début de la partie. Ça fait une heure et demie maintenant que ce match a commencé. Il s'effondre un peu là dans sa première balle de service. C'est une des rares premières qu'il a servi vraiment dans le bas du filet. L'alcette. C'est très net. Il n'y a plus de poussée verticale. Et pour la première fois depuis bien longtemps, Pitt Sampras menacé sur son jeu de service. 0,30. 0,30. Cela prouve que Sampras a bien slicé son premier service. Il a obligé André Agassi à jouer sur la partie verte. Là où Dédé a glissé. 3-0. Il serre les 4 lucarnes quand il veut. Alors qu'Agassi, lui, sert plutôt au revers. Mais il évite quand même ce côté-là habituellement. Parce que si on regarde les directions des Ace, on s'apercevra qu'il n'a fait qu'un Ace côté revers à 15,30. Comme il était là. Ces Ace, il les a fait essentiellement sur le coup droit. Comme ça. 40,30. 0,30 après une double faute. Il retrouve 3 premières balles et il se retrouve à 40,30. Quel coup d'œil, quel coup d'œil. D'ailleurs, même Dédé pensait que la balle était bonne. Vous savez, c'est comme tout bon jardinier. Il connaît parfaitement son terrain de jeu. Il faut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de vent du tout. Donc on peut mieux juger les balles que le temps est couvert. La luminosité est très bonne pour le tennis. Elle est très égale. Et puis, c'est la preuve que Pitzampras est parfaitement à son affaire. Parce que les fautes de jugement, on les commet les jours où on voit moins bien. Où on veut que les balles sortent plutôt que de les jouer. C'est dans ce jeu-là qu'il a fait le break au premier set et qu'a commencé sa série terrible qui lui a permis de prendre le large. Alors, attention. Ce coup qui a fait très mal aujourd'hui à André continue. Là, il le retrouve au bon moment. Retour sur le coup droit d'André qui n'a pas le temps de rechanger de prise et de s'organiser, qui est saisi. 0,30. Aïe, aïe, aïe. Il est resté dedans, mais c'est miraculeux. De l'échangeuse. Oui, un coup excentré. 15. Il est inquiet André, ça se voit. Son masque, son visage est tragique. Il s'est précipité. C'est fini fort. Là, il a eu peur. Voyez, ce masque trahissait une certaine nervosité. On le voit là. C'est très, très net sur le visage d'André. Elle est chère, elle est chère cette route. Deux balles de break à venir. 15.40. Deux balles de break à venir. Bien servi. Faire, il est forgé. Qu'est-ce qu'il manque aussi un petit peu à André Agassi aujourd'hui ? Un meilleur pourcentage de premiers services. En dessous des 50%. Bien. On le voit. Sous-titrage Société Radio-Canada Magnifique, magnifique Agassi C'est un petit peu trompé sur sa volée C'est un petit peu trompé sur sa volée Pizampras, il pouvait gagner le point Et ça ne te pardonne pas Mais quel passing du tennis super Sonic C'est un petit peu trompé sur sa volée Pizampras, pizampras, pizampras Pizampras, 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 pizampras Aujourd'hui, il est menacé. Il n'a pas le temps, comme il l'a pu le faire dans tous les matchs précédents, d'organiser le jeu comme il le souhaite. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Comme il l'avait fait à Paris en finale, il trottine pour regagner sa chaise. A toute attitude, voilà cette volée qu'il pouvait terminer. 800 prasses, peut-être. Mais quel passing en bout de course ! C'est amusant de voir que les challenges proposés à André Gassi sont complètement inversés en regard de son début de carrière. Il menait souvent 2-7-0 et se faisait ensuite prendre dans des matchs longs en 5-7. Maintenant, il doit remonter des handicaps contraires. De métier maintenant, il sait que son temps est compté, qu'il n'est plus dans ses plus jeunes années. Il a 29 ans à Gassi. Il ne doit rien gaspiller. Et vous le voyez, quand on regarde des plans comme ça sur le public, on s'aperçoit qu'il y a énormément de femmes dans le public de Wimbledon. Peut-être le public où il y a le plus de femmes. Et puis on aime à Gassi ici. Vous connaissez le résultat du sondage du plus féroce établoïd, le sonne. A Gassi largement en tête devant Edmund Ruzetsky et pas de acteur. 15 minutes. Oui. Pete Sampras ne ramasse pas la balle. Il la repousse de quelques centimètres. C'est un coup de croquet. C'est une belle occasion de rater parce que Pete avait été surpris par cette balle-bande. Il n'avait pas très bien joué. Il n'avait pas très bien su comment se dépêtrer de cette balle. Il y avait un bon passing à jouer. Il était trop gourmand, Dédé. Compteur est à 15 depuis un moment. Vous avez... C'est un petit peu moins bien. 30, 15. Le masque tragique, il y a un jeu, un jeu et demi. Et puis là, à nouveau, de la gaieté de la vie dans le... Dans ce visage qui... Dans ce visage qui trahit beaucoup plus ses émotions que du côté de Pete Sampras. Il y a retourné. Il commence à s'habituer au service sur le coup droit. Il y a retourné un petit peu mieux. Ça va un petit peu moins vite. Après la performance. Il y a retourné sur le coup droit. Il y a retourné sur le coup droit. Il y a aller pour une fois revolution dont on a mise en place. Trois services de suite sur le coup droit. Il ne fait que servir au coup droit. C'est quand même une vraie, vraie tactique de jeu. Une balle d'égalisation à quatre jeux partout. Padeïs dans ce jeu. Il n'a pas de raison de changer de tactique qui s'en passe puisqu'il est devant au score. 2-7-0, 4 partout. C'est à André Gassi de faire des changements. C'est à dire que d'une part il a raison parce qu'on ne change pas une tactique qui gagne et deuxièmement je pense qu'il lit mieux le jeu lorsqu'il l'oriente de cette façon-là que lorsqu'il joue sur le revers d'Agassi qui est plus surprenant avec ses angles. Effectivement. Arise numéro 5. Arise numéro 5. Arise numéro 5. Arise numéro 5. Et pourtant il est très rapide André Agassi, affûté, mais là c'est injouable, c'est la course la plus longue pour le défenseur. 40, 15. Voilà le changement attendu par André Agassi, se montrer plus agressif sur son service, de façon à gagner plus facilement ses engagements. C'est un petit peu mieux, nettement mieux depuis le début de ce troisième set, d'autant que Pete Sampras joue avec un peu moins de précision, de vitesse. Son nombre d'Ace n'a pas varié car il a moins bien servi ses deux derniers jeux de service. Patrice va être sous pression à la fin de ce troisième set sur son jeu de service, s'il ne passe pas suffisamment sa première car André sent que c'est en train de revenir. Il y a un petit peu mieux les trajectoires de son adversaire et surtout Pete Sampras ne joue plus avec le même état de grâce qui était le sien au début. Tout lui réussissait, notamment en retour. Il avançait, il prenait tous les risques. Là la partie est beaucoup plus difficile, est beaucoup plus équilibrée. Et c'est un avant-goût de la plage. Et Piquini. Il est plus équilibré que dans les deux premiers sets. Malgré tout, Pete Sampras garde un excellent niveau de jeu. Mais il n'est plus sur son nuage, il n'est plus injouable. À André Agassi, il n'en faut quitter s'il le peut. Il n'a pas servi de pied droit pour une fois, mais alors la longueur de balle de cette deuxième balle, pour fermer l'angle complètement. Pas de cash. Pas de sandwich pat. Dernier et vainqueur australien à Wimbledon en 87. Philippe Poussis qui menait 1-7-0 contre Pete Sampras avant de se blesser. Et qui ne jouera pas la coup d'ébice avec les Australiens contre les Américains. Et ça c'est un coup dur pour l'équipe américaine. Il sera remplacé par Newton Hewitt. Et Sampras jouera peut-être les simples. Agassi, lui, sera au repos. 30-0. Ping. Son virage. Ça a l'air tellement simple. Mais il y a tellement de joueurs dans les clubs qui auraient fait l'erreur d'aller se jeter dans la balle pour aller jouer une volée difficile. Non, il faut bien la laisser rebondir, laisser s'engager l'adversaire, un petit coup d'œil dans le rétroviseur et puis jouer de l'autre côté. Game Sampras. Vous voyez, sans réussir d'Ace, une fois de plus, un jeu blanc pour Pete pour revenir à 5 jeux partout. avec beaucoup de variations au service. Des slices, des kicks. Il y a un temps relativement égal dans les temps de jeu pour chacun des 7, mais celui-ci n'est pas encore terminé. Alors, est-ce que le joueur va céder ou est-ce qu'on va aller au tie-back ? C'est parti ! 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 Grand danger. Première balle. Fifteen-fifty. Cheap on charge. Fifteen-fifty. Et pourtant, il y avait de l'hésitation dans le revers de Pitsampas. Il n'avait pas lâché ce revers comme il l'avait fait dans les deux premiers sets. Mais là, deux balles de break qui ressemblent... Allez. On le dit ou on le dit pas, mais ça ressemble à des balles de match quand même. On le dit pas. 2-7-0. Cinq jeux partout. 15-40. Pas passer sa première dans ce jeu. Il est pas bien d'aider là. Il joue pas les coups Pitsampas. Il ne frappe pas la balle. Il a eu l'occasion de la frapper. Les trois dernières fois en revers, il ne le frappe pas. Donc il a un petit peu, lui aussi, il est tendu là, à ce moment-là. Avec la chemise bleue derrière, c'est l'agent de Pitsampas. C'est le seul qu'on ne vous avait pas présenté. Jeff Schwartz. L'agent aussi d'un autre numéro 1 mondial, ex-numéro 1 mondial, Marcelo Rios. Alors, est-ce qu'il va la jouer un petit peu à l'intox ? Comme il l'avait fait dans les deux premiers sets pour breaker en s'avançant. Regardez comme il est décalé. Il l'a fait jouer. Il a choisi de le faire jouer. C'était indéniable. Et en se disant, à ce moment du match, c'est moi qui domine. Déjà, moi, je ne donne rien. A toi de jouer. C'est un choix. Forcément, on lui donne raison. Parce que la technique, c'est la réussite. La tactique, c'est la réussite. Mais il ne jouait pas les coups, là. Les quatre derniers revers, il ne les a pas du tout frappés. Mais la statistique l'a montré, Frédéric, tout à l'heure, Pitsampas, c'est lui qui a la meilleure statistique en retour de service. C'est lui qui fait le plus jouer ses adversaires. Ceci explique peut-être cela. Mais il a les meilleures statistiques dans les trois compartiments qu'il faut surveiller pour être le meilleur joueur du monde sur gazon. D'abord, le pourcentage de points gagnés après premier service. Il gagne en moyenne 9 points sur 10 après sa première balle. Ensuite, le pourcentage de points de retour mis dans le cours. Le pourcentage de retour joué. Et la dernière statistique, c'est ce qui concerne les points importants, les balles de break. Dans ces trois domaines, points joueurs après premier service, pourcentage de retour et balle de break, Pitsampas est un joueur d'aujourd'hui. La tactique que préconisait toujours le plus grand entraîneur des plus grands australiens, Harry Hoffman. Le tennis pourcentage, il joue et il sert pour l'histoire, pour les records. Pitsampas au service. C'est Primoz. Applaudissements. 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 Sur ce service, il est à 2 points, 2 points du record, 2 points du titre, 2 points d'un moment historique. Et à nouveau un visage et un masque qui ne bougent plus chez André Agassi. Toujours 15 ace, ça ne bouge plus depuis 3 jeux de service. Elle est bonne ! Un peu de fébrilité ? Peut-être, peut-être, il n'a pas voulu la jouer, il était très très bien placé pour la jouer, elle passait lentement même. C'est la première erreur de jugement de Pete Sampras depuis le début de cette finale, mais il est toujours à 2 points. Là, il va en lâcher une grosse. Elle est à 130, c'est-à-dire à 209 km heure. Remarquable passing, comme tout à l'heure, il a plongé Pete, mais il n'a rien pu faire. Et attention, attention, car il doit penser à ce qu'il a fait sur le point précédent. Même si c'est un joueur qui a une expérience immense, capable d'oublier d'un point à l'autre ce qu'il a moins bien fait pour positiver. Là, il vient de chuter lourdement. Au début de match, on s'en remet vite, il faut qu'il retrouve sa première. Tout à l'heure, il avait fait un ace en se relevant. Là, il accroche la bande du filet, c'était un service court, de toute façon. Et là, il va changer d'axe. Il a changé. Il a changé. Il a servi le coup droit pratiquement tout le temps. Et là, il sert un ace. Il sert un 16e ace sur le revers d'Andra Gassi. Comme tout à l'heure, après sa chute. Il a été sauvé par cette balle lettre qui lui a permis de récupérer un tout petit peu plus. Voilà. C'est un chip point. Championship point. Première balle de record. On appelle ça deux championship. Et ce seconde, je ne crois pas. Deux ace pour terminer le dernier, sur une seconde balle. Non. Maman historique pour Pete Sampras. Oh, je ne crois pas. Qui termine de façon extraordinaire. Un match qui sort de l'ordinaire. Victoire de Pete Sampras. 6-3, 6-4, 7-5. Sur Andra Gassi. Qui certes a eu un petit peu de chance. Un petit peu sa chance en cette troisième manche. Mais Pete Sampras a su élever son niveau de jeu sur ses deux derniers points. Pour aller chercher un sixième titre à Wimbledon. Le premier joueur de ce siècle a gagné six fois à Wimbledon. Et on peut même dire, Patrice, le premier joueur de l'histoire. C'est le dernier de ce siècle. Et ça sera le dernier de ce siècle. Et on peut le dire, le premier de l'histoire. Puisque William Renshaw avait gagné sept titres. Mais à l'époque où la finale n'était qu'une super finale. Où on jouait en challenge ronde. Où le vainqueur de l'année précédente était déjà qualifié pour la finale. Il vient une nouvelle fois de rentrer dans l'histoire. Pete Sampras est également son douzième titre du Grand Chenem. Record égalé de Roy Emerson. Et peut-être le plus beau visage. Le plus beau sourire de Pete Sampras. Après toutes ses victoires. La sensation d'avoir probablement accompli peut-être l'une de ses plus belles finales. L'un de ses plus beaux matchs à ce haut niveau. Regardez ce soulagement. Ce joueur qui n'avait plus gagné cette année de tournoi. Il a fallu attendre qu'il se retrouve sur gazon pour regagner un tournoi. Le dernier s'avait été au mois d'octobre de l'année 98. Et bien il est invaincu cette année sur cette surface qu'il a fait roi. Cette surface sur laquelle il est le meilleur joueur indéniablement de ces 30 dernières années. C'est tout simplement phénoménal. Et aujourd'hui il a joué un tennis de rêve pour se détacher. Et ensuite on a hésité entre le mot gérer ou contrôler. Disons qu'il a contrôlé ou géré cette finale. Face à un André Agassi qui a peut-être moins bien joué. Et c'est sûr même qu'hier contre Rafter. Mais qui en a été empêché par ce bonhomme. Décidément aussi surprenant. Krajček doit penser que le jour où il l'avait battu. Et bien c'était un exploit extraordinaire. Parce que c'est sa seule défaite. Mais ce n'était pas en finale. C'était en quart de finale. Non c'était en quart de finale. Il avait très bien retourné ce jour-là Richard Krajček. Maintenant on va procéder à la remise des prix. Christopher Gorinj. C'est l'équivalent de Patrice Clare à Roland-Garros. Qui attend le duc et la duchesse de Kent. Vous parliez de rêve Patrice. C'était le rêve du gamin de Pizze en France de gagner Wimbledon. Il se levait tôt le matin à cause du décalage horaire. Pour regarder les finales. Son idole c'était Rod Lever. Celui qui a fait les grands chelèmes en 62 et en 69. Il a gagné 4 fois ici à Wimbledon l'Australien. Moi je trouve qu'aujourd'hui on a vu un joueur capable d'élever encore le niveau de son jeu. Non pas sur le plan de la technique. Ou sur le plan du service. Ou d'un coup. Parce que ça on sait. La première fois qu'il avait battu André Agassi en finale de Justin Pannes. Il avait le service. Je sais ce que vous allez me dire. Sur le plan mental. Sur le plan mental. Il a été aujourd'hui extraordinaire. Sur le plan tactique. Aujourd'hui en saisissant toutes les occasions. En jouant le coup droit. Il avait un vrai plan. Il s'est tenu. Et voilà. Mais Agassi. Comme Stéphigraff. Comme Stéphigraff. Gagne à Roland-Garros. Arrive en finale ici. Et se fait déborder par un joueur qui était plus puissant. Qui était plus précis que lui aujourd'hui. Et ce que nous avons tous constaté depuis le début de cette quinzaine. C'est la sixième. C'est la sixième coupe. La sixième coupe. La sixième coupe pour Pitzampras. Et la sixième conversation avec la Duchesse de Kent. Oui. C'est de trouver les mots juste la sixième fois. Bah c'est l'année du record. Voilà. Avec un...